Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer un truc tout bête, tout con et qui pourtant permet de baisser radicalement le coût d'acquisition de vos leads. Donc c'est une technique que j'applique régulièrement dans mon process d'acquisition de leads pour mes clients ou pour moi-même et les résultats sont bluffants. Alors comment faire ? Je vais vous expliquer tout de suite étape par étape. Lorsque vous faites une campagne de génération de leads sur internet, vous créez une landing page. Cette landing page va avoir un objectif de récupérer les coordonnées de vos visiteurs, notamment leurs coordonnées pour pouvoir leur proposer des produits derrière. Donc vous pouvez leur proposer par exemple de télécharger un guide avec simplement un prénom et un email afin de les lead noter et leur vendre quelque chose dans le temps. Ou vous pouvez simplement leur demander l'ensemble de vos coordonnées en leur proposant trois devis ou un seul devis ou peu importe. Sur l'ensemble, sur 100 personnes qui vont arriver sur cette landing page, vous en avez à voir un certain taux qui vont remplir leurs coordonnées. Peut-être 5%, peut-être 10%, peut-être 15%. Ce qui veut dire que vous en avez 80 à 90% des gens qui vont arriver sur cette page, qui ne vont pas être intéressés par votre proposition et qui vont s'en aller. Cependant, ces gens-là, si votre campagne AdWords a bien été paramétrée ou si votre préférencement naturel a été bien à tir du trafic qualifié, ces gens-là sont pourtant plus ou moins potentiellement intéressés par le produit que vous voulez proposer à la fin. Seulement, ils n'ont pas été intéressés par votre proposition sur votre landing page. C'est-à-dire que si vous leur avez proposé par exemple d'obtenir trois devis, ces gens-là sont arrivés et en fait, ils ne voulaient pas du tout des devis. Ils voulaient plutôt de l'information du coup d'un type guide, d'un guide PDF ou d'une série de trois vidéos parce qu'ils voulaient avoir plus d'informations avant même de demander un devis. De ce fait, ce que vous allez faire, vous allez simplement installer sur votre page un tracker de remarketing pour que l'ensemble des gens qui sont arrivés sur cette page et qui n'ont pas rempli le formulaire soient mis dans une liste de remarketing pour que vous puissiez leur proposer à ces gens-là, sur Facebook ou sur d'autres sites, une contre-proposition. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas voulu de trois devis. Une fois qu'ils vont arriver sur leurs réseaux sociaux par exemple comme Facebook ou sur un autre site web, ils vont voir une pub sur la droite ou sur leur fil d'actualité qui va leur proposer un guide, deux, trois vidéos ou un guide en PDF. L'ensemble des gens qui n'auront pas optimé parce qu'ils ne sont pas intéressés par votre proposition vont donc recevoir une deuxième proposition. Et vous, vous ciblez exactement les gens qui sont potentiellement intéressés puisqu'ils ont cliqué sur votre pub, ils sont arrivés sur votre landing page. Donc, ils sont plus ou moins intéressés par votre truc. Seulement, votre proposition de trois devis ne les a pas intéressés. Le guide les intéressera peut-être. Et en faisant ça, vous allez récolter 5, 10, 15 % de visiteurs supplémentaires qui vont, eux, remplir des coordonnées qui, eux, vont obtiner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, c'est une technique qui est relativement simple à mettre en place et qui pourtant permet de radicalement baisser les coûts au leads puisque vous augmentez vos taux de conversion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Guillaume Grellet. A bientôt sur Business Antidote. Au revoir.